10 gros turn-on pour hommes Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, co-tu auteur expérience séduction et sexualité depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 gros turn-on pour hommes qui vont l'exciter. Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur les turn-off, sur ce qui désexcite les hommes. Là, on va voir les turn-on, ce qui excite les hommes. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Un, le premier de ces turn-on qui excite les hommes, c'est une femme qui est bien dans sa peau, qui est à l'aise avec le sexe. Je peux vous dire une chose, c'est que quand tu arrives avec une fille sur le point de coucher et qu'elle s'enfuit parce qu'elle a peur, qu'elle s'enfuit parce que c'est trop tôt, qu'elle s'enfuit parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'elle est pleine de peur, de croyances négatives sur le sexe, que le sexe c'est sale, que c'est mal, que ça ne devrait pas être fait au premier rendez-vous, que de toute façon elle ne sait pas faire et donc du coup elle préfère faire genre qu'elle est froide et pas intéressée plutôt que de te dire j'aimerais bien mais je sens que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi un gros manque de communication. Quand une femme a du mal à être bien dans sa peau et à l'aise avec le sexe, c'est un énorme, énorme turn-off. Si la fille elle te dit non, éteint, non, je ne me déshabille pas, non, machin. Donc, inversement, un énorme turn-on, c'est la fille qui est à l'aise, bien dans sa peau et à l'aise avec le sexe. Même si elle n'est pas un coup exceptionnel ou qu'elle n'est pas exceptionnellement bien foutue, on préfère une fille à l'aise et chaude qu'une fille glaciale et qui a peur de se lancer. Ça, c'est clair. Deux, deuxième gros turn-on, c'est des femmes qui sont capables d'initier le sexe parfois. C'est-à-dire que des fois, elles se disent, toi beau gosse, tu me fais envie, enlève ta chemise, je vais te sucer sur ton fauteuil du bureau. Tu vois, par exemple, ou je vais te sucer sur le canapé, que ça soit inattendu, que ça soit comme si elle se laissait guider par sa pulsion animale, on veut voir ça de vous. Ça nous excite de sentir l'animal qui est en vous. Malheureusement, pour beaucoup de femmes, elles te mettent le cap de réalité sur ta relation où à chaque fois que tu veux faire l'amour, il faut la supplier, il faut lui demander. « C'est jamais le bon moment. Là, elle est fatiguée. Pas comme ça. » Et voilà, on en a marre d'avoir l'impression que vous nous faites une faveur pour le sexe. Voilà, on en a marre. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous initiez parfois le sexe. On veut vous voir coquine. On veut vous voir cochonne. On ne veut pas avoir l'impression que le sexe, c'est une faveur que vous nous faites. D'accord ? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème. D'être toujours dans la résistance, dans le râler, dans compliquer les choses, dans... Oh là là ! Trois ! Trois ! Lui dire que vous le trouvez sexy, que vous le trouvez bon au lit et le lui dire. Lui dire « T'es le meilleur coup de ma vie. On ne m'avait fait jamais jouir comme ça. T'es terriblement sexy. J'ai envie de toi. » Complimentez-le sur ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous, si on vous complimente sur ces choses-là, vous trouverez que c'est presque une insulte. C'est le monde à l'envers. C'est une insulte de salope. Nous, on ne nous complimente jamais là-dessus. Jamais ! Donc, il faut les complimenter là-dessus, les mecs. Dites-leur que vous le trouvez sexy. Dites-lui que vous avez envie de sa queue. Dites-lui que c'est le meilleur coup de votre vie, que vous n'avez jamais joui comme ça. Ça, ça va l'exciter. Et en plus, il va avoir envie de faire encore mieux après. Quatre ! Quatrième énorme turn-on, c'est sentir bon. Sentir la fille. Moi, les filles qui sentent la fille, c'est un truc de fou. Ça me rend dingue. Alors, ouais, la transpiration, les poils, vous allez dire, il y a des phéromones dedans. Moi, je me rappelle un trajet que j'avais fait avec une nana. La nana, elle me plaisait, je dois dire. On était allé à la plage, je crois. On était allé à la plage. Elle était sexy dans son petit débardeur, tout ça. Au bout de 20 minutes de voiture, parce que la plage est à 35 minutes quand j'habitais dans le sud. Au bout de 20 minutes de voiture, il y avait une odeur. J'étais en mode... Respirons dehors. C'était pas possible. C'était un énorme turn-off. Mais par contre, je sais que quand je rentre dans la salle de bain, que ma copine a pris sa douche, que ça sent la fille de partout. Je trouve ça terriblement féminin. Terriblement bon, quoi. Numéro 5. La variété. Amener de la variété. Dites-lui, viens, on le fait dans la voiture. Viens, on va en club libertin, baiser à côté d'un autre couple. Vous n'êtes pas obligé de vous mélanger. Viens, on le fait au balcon. Viens, voilà. Lui montrer que vous avez envie de lui dans des endroits où ce n'est pas toujours dans le lit, le dimanche soir, où vous avez un peu de force. Voilà. Pas aux mêmes heures, pas aux mêmes endroits, pas toujours les mêmes positions. J'avais fait une vidéo, là, c'est quoi le bon sexe pour hommes ? Il y en a des tas de positions que vous pouvez faire. Numéro 6. Être parfois sauvage. On a envie d'être avec un animal au lit. Voilà. On aime le côté, en fait, que vous soyez une fille bien respectable dans la vie de tous les jours, mais qu'au lit, vous soyez la pierre des putes. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et la pierre des putes, je suis désolé, mais au lit, elle te monte dessus, elle te baise. Ensuite, en l'oeuvrette, elle adore, elle gémit, elle se lâche, elle agrippe les draps. Si le mec, il voit que vous faites ça, c'est tout bon pour lui, tu vois. Numéro 7. Que vous portiez son pull, sa chemise, son t-shirt. Portez un vêtement à lui. Il vous trouvera incroyablement sexy dans un t-shirt, pas forcément le t-shirt d'un autre homme, mais son t-shirt à lui. C'est le sens de territoire, de propriété des hommes qui va s'exprimer. C'est très instinctif, mais croyez-moi, ça va faire son petit effet. Vous en faites un pyjama, ça va être ouf. En 8, les amis, en 8, lui faire un striptease ou lui faire un massage. C'est un énorme turn-on. Une fille qui dit que tu rentres chez toi, elle t'attend juste en sous-vêtement. Elle ouvre son peignoir, elle est en sous-vêtement. Elle a mis la bougie, préparé l'huile de masse. Elle te dit, allonge-toi, je vais m'occuper de toi. C'est le pire turn-on de la vie. Ça, c'est dingue parce que beaucoup de femmes ne le feront pas. Non pas qu'elles n'aient pas envie, mais parce qu'elles n'oseront pas. Ouais, mais si je ne le fais pas bien, mais je n'ai pas l'assurance pour. Mais non, mais nanana. Et il faut le faire d'une manière fun, relaxe, confiante. Et même si c'est un peu jouer un rôle, mais le jeu de rôle et tout, il peut adorer pour un certain temps. Tu vois ? Pour un laps court de temps. En fait, par exemple, il ne s'agit pas de faire un strip-tease, d'être bonne en strip-tease. Il s'agit de faire ton mieux pour danser sur lui, pour te coller. Il va te trouver hyper sexy. Hyper sexy, déjà de le faire, tu vois. Et en neuf, faire beaucoup de bruit. Gueuler. Ah, c'est trop bon ! Ah ! Vous dites toujours, ouais, mais les voisins, les voisins, les voisins. Moi, je vais vous dire un truc. Si les voisins entendent ta meuf jouir en tant qu'homme, t'es très, très, très fier. Voilà, je sais que j'avais dit 10 gros turn-on pour homme, mais en fait, ça va être neuf. Parce que j'ai envie. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, cette vidéo ? Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous, les amis. Si vous voulez aller plus loin, lisez mon livre « Le guide de la bonne amante pour femmes ». À bientôt, les amis.